Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au festival de la créativité. Vous allez assister à une démonstration culinaire en direct. On a des captations avec les caméras, ce qui fait que vous pourrez voir des gestes. Tout à l'heure on pourra leur poser des questions, vous pourrez leur poser des questions éventuellement si vous voulez. Une heure de cuisine et puis ensuite une demi-heure de discussion, dégustation. Bon alors allez-y c'est parti ! Bonjour, je suis originaire de l'Anjou. Donc je pars sur un pigeonneau, c'est un petit producteur à côté de chez moi. C'est Dominique Fouchard à Champigny, donc c'est à 15 km de chez moi. Il est vraiment passionné, mordu et... C'est des pigeons de quelle taille à peu près ? Donc c'est des pigeonneaux de 500-600 grammes. Beaux pigeons. Oui, oui, ils sont très beaux. Donc moi je les prends étouffés, je le fais en deux cuissons, le filet rôti sur le coffre. Je le pré-cuit sous vide pour qu'on ait vraiment une tendreté vraiment intéressante. Et ensuite la cuisse, elle est désaussée et je la confie vraiment blanchie 5 minutes au four vapeur, panée avec une chapelure de cacao et passée à la friteuse. Parce que mes pigeons je vais les démarrer dans une poêle au four 5 minutes à 180 degrés et après dans la même poêle je vais faire dorer mes cerfeuilles. On va cuisiner tout ça. Voilà. Donc pour avoir une belle coloration et c'est vrai que le cerfeuille c'est un légume que j'affectionne. Je démarre mes cerfeuilles tubéreux, donc je les ai juste dorées au beurre demi-sel. Et là je les cuis avec un petit jus de bœuf. Ah il sent bien le bœuf. Donc voilà on va les laisser cuire gentiment. Du coup ma sauce c'est une sauce assez complexe puisque je démarre avec mes petites chutes de pigeon, mes os de pigeon. Je les fais bien dorer et je mets un peu de purée de frie rouge, du chocolat amer. Les abats sont déjà dedans aussi ? Oui là tout est dedans. La sauce il lui manque un peu de réduction et d'assaisonnement. D'accord. Donc je finis ça au dernier moment. Et ensuite pour avoir une sauce vraiment nappante et concentrée en goût. Donc du coup là les cuisses sont panées. Mes pigeons sont cuits. Donc je les ai désossés voilà. Ah oui d'accord. Voilà donc on a une sauce... Et on voit aussi les... Avec la sauce là qui est effectivement... Assez consistante voilà. Voilà donc on a vraiment la puissance du chocolat, une légère amertume. Ce qui est étonnant c'est que dans ce pain là c'est superbe. On a presque pas l'impression de manger un pigeon mais on a vraiment pareil l'impression de manger un gibier. Et voilà et bravo pour la sauce parce qu'elle est vraiment magnifique. Merci. Merci beaucoup bravo à Sylvain. On peut l'applaudir. Effectivement. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.